Promenade Combien mélancolique était la promenade ? Trois par trois en automne, au fin d'après-midi, lorsque nous traversions un faubourg engordi, où sortait des maisons pauvres une odeur fade. En longue file noire et morne, nous allions, comme enrégimentés et nous parlant à peine, à travers la banlieue isolée et malsaine, écoutant dans le soir mourir les carillons. Nous subissions déjà le coudoiement hostile des compagnons méchants qui nous faisaient souffrir, car ce sont les plus doux qu'on s'acharne à meurtrir, les plus inoffensifs des oiseaux qu'on mutile. Nous marchions vers les champs comme des orphelins, sans jouer, sans pouvoir cueillir des fleurs auberges. Quelques orgues fleuraient au loin dans des auberges, et le ciel s'endeuillait aux ailes des moulins. Parfois des paysans, au bord d'un préconfauche, tristes en nous voyant l'allure dans le vent, des troupeaux résignés qu'un chien pousse en avant, nous tirer leur bonnet avec un geste gauche. Mais quand nous rentrions en ville, au soir tombant, si nous croisions le long des murs percés de grille, un long pensionnat de pâles jeunes filles, portant des chapeaux ronds sans fleurs et sans rubans. Et si l'une, aux yeux clairs, avec un fin corsage, où des seins nouveau-nés suspendaient leur fardeau, avec des cheveux longs l'ont tressé sur le dos, si l'une avait souri doucement au passage, leur rêve était exquis. Et, rentré au dortoir, la mémoire des yeux nous aidant la pensée, c'était quelques lointaines et vagues fiancées, et nous nous endormions, réant aimé un soir.